Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation Littéraire. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec ma petite Amrita qui est venue ici exprès. Salut ! Pour notre swap annuel, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous le savez, régulièrement on fait un petit swap. Bah tous les ans en fait. Mais étant donné les circonstances, on ne nous en voudra pas, surtout que c'est prévu plein de petites surprises et que ça va être trop cool ! J'ai tellement hâte ! Voici la bête ! Elle a fait ça tellement mieux que moi ! J'avais une belle ouate, franchement j'avais une trop belle ouate. Moi c'est dans mon sac ! Oui mais le principal c'est ce qu'il y a dedans, et toute la volonté qui a été mise dedans. Oh c'est coloré, c'est beau, j'adore ! Bah en même temps, thème couleurs, fallait des couleurs ! Oui, c'est vrai que cette année on s'est donné le thème des couleurs, et chacune est partie dans des dimensions différentes. Tu veux dire ce que toi tu as fait ? Alors moi en fait pour me simplifier la vie, j'ai décidé de lui donner comme, pour sa wishlist en tout cas, j'ai décidé de donner comme thème les couleurs de l'emblème de Poudlard. Donc en gros les 4 couleurs qu'il y a dessus, donc vert, jaune, rouge et bleu, comme ça ça me laissait de la marge. Même pour les bouddhys, c'était un peu plus simple, et comme je savais pas trop où j'allais, je préférais jouer comme ça. Et c'était plus simple effectivement, parce que moi je suis partie dans un délire, j'ai dit nuance de bleu. Donc du coup tout est bleu. Et bah figurez-vous que c'est hyper galère. J'ai trop hâte franchement de voir. Parce que franchement, c'est hyper galère, parce que je suis partie de là avec un bouquin en tête qui finalement n'est pas celui que j'ai mis. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à d'autres livres, tu vois, je me suis tournée vers ma bibliothèque, et à peu près tous les livres que j'ai en bleu, bien sûr tu les as. Ou sinon je me voyais pas se les offrir. Et franchement, bah écoute, ça a été un peu galère, mais je suis très contente du rendu. Et ça prend une belle photo. Ouais, franchement, je suis très curieuse de voir ce qu'il y a dedans. Donc tu as une petite lettre, et puis le menu est de l'autre côté. Alors, ce que j'adore, c'est que chaque année, j'ai une trop belle carte, et c'est toujours dans une belle enveloppe dorée. C'est trop joli ! Oui, je suis trop fière avec papier cadeau, je l'adore. Attends, faut que je montre. C'est trop beau. Voilà, petit paquet cadeau cupcake. J'ai trop bien, j'ai envie de le croquer maintenant. Mais même l'enveloppe elle est trop belle. Fais-moi cette carte ! Oui, j'adore, c'est ce Strengrange. Moi, à chaque fois que j'y vais... Elle est toute sobre, j'adore ! Oui, j'adore ! Petit détail de petites feuilles dorées. Trop beau ! Je t'aime très très fort, ma petite 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 aussi ! T'es vraiment contente de le faire ce soir ! Ouiiii ! Tu te rends compte que ça fait, genre, 8 ans qu'on se connaît, maintenant ? Oh putain ! Voilà ! J'avais pas fait le calcul ! Euh, oui ! Ouais, ouais ! J'ai réfléchi, j'étais à l'autre fois, j'étais à l'autre fois, on est bientôt à 10 ans ! Oh my god ! Non ! Ouais ! Ouais ! Euh... Ouais, ça fait 8 ans qu'on est rentrés à la fac. Oui, oui, 8 ans pas de suite. Voilà, voilà ! Je sais... Mon dieu ! Allez, commençons ! Parce que là, moi, je... Tu en fais pas vos déplacements ! Mais c'est vrai que 8 ans, c'est énorme ! Il est dans un petit paquet. Alors attends... Là ? Il a glissé, je crois. Oui, c'est ça. Il y a le petit truc qu'on m'a mis dessus. Alors, regardez-moi la beauté de ce papier cadeau, tout en couleurs ! Franchement, je l'ai vu et j'ai l'air. Il est trop beau ! Il sera parfait parce que c'est vraiment genre les couleurs que j'avais à peu près choisies. J'adore ! Par contre, j'ai oublié de te dire, mais il va peut-être falloir que tu te munisses de ciseaux pour l'OF. Ah, très bien. J'irais aller chercher. Sorry. Attends ! J'ai un... J'ai un... Alors, moi, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi, j'appelais ça... C'est une cocotte ! Pousse, pousse... Ah, c'est ton milieu ! Je sais pas pourquoi, mais j'adore ! J'ai 4 ans. Voilà, bonjour, Aloïse, j'ai 4 ans. Et en fait, le truc, c'est que je cherchais une idée originale. Je n'avais aucune idée de dans quel sens mettre les différents objets. Donc, je me suis dit, et ben, la cocotte, au moins, c'est elle qui choisit dans quel sens elle les ouvre. Ah, mais moi, j'adore ! Je suis fan. C'est rigolo. J'adore. Bah, moi, j'ai pas du tout fait original sur le menu. Mais c'est trop joli, mais les stickers, ils sont trop... Finalement. Oh, c'est trop bien ! Et voilà. C'est rigolo. Alors, le numéro 1, bleu, orage, c'est de saison. J'avoue, vu le temps qu'il fait en ce moment, on est pas dans le caca. Voilà. Alors, en gros, ce que je te propose, c'est que tu le fais tourner, tu choisis un côté, et il y a juste un côté où je te dirais qu'il faut commencer par un symbole, sinon tu choisis le symbole que tu veux. Moi, ce que je propose, du coup, c'est que je vais faire à chaque fois genre un, et je choisis un symbole, ensuite je ferai deux, choisis un symbole et tout. Yes. Ça me marche. Cool. Un ! Est-ce que c'est celui-là où il faut que je commence par un symbole ? Bah, choisis un des deux côtés, et en fonction, je te dirais. Ce côté-là, tu prends le symbole que tu veux. Tu prends de la feuille. La petite feuille qu'il y a là. Bleu, orage, c'est de saison. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Des ornements élégants aux couleurs estivales. Je pense que je voulais mettre automnales. J'adore ! Ah, je me fatigue ! J'adore, j'adore ! J'adore ! Franchement, tu me fais rêver. Tu me mens du rêve. Non mais j'adore, elle a refait tous les petits signes, du coup... C'est pour toi, je ne sais pas si ça peut être simple à trouver, désolée. Non mais c'est tellement mignon, franchement, je ne peux même pas t'en vouloir. Ah, d'accord. C'est absolument adorable. Elle a trouvé des ornements. Alors, les petits ornements. Ouh, attends. Ça sent le pin's ? Non. Si, ça sent le pin's, ça. Ça sent le pin's. Toi, tu ne peux pas deviner ce que c'est. Même en ouvrant, tu vas galérer à comprendre ce que c'est, mais je te jure que ça va t'être très utile. Qu'est-ce que... Oh, mais c'est trop bien ! C'est hyper utile ! Oui. Bon, franchement, je n'étais pas partie pour acheter ça à aucun moment. Et je suis dans mes yeux, j'ai fait, c'est bleu. C'est méga utile. Mais c'est trop bien. Oh ! Ceci est un protège-sel de vélo. Donc, en gros, le nombre de fois où je me suis retrouvé les fesses trempées, parce que pluie, et puis parce que froid ensuite. Elles sont mon nouveau meilleure amie. Elles sont tellement belles ! J'adore ! En plus, c'est une attache facile ! Parce que souvent, non mais... D'accord, j'y connais rien, j'ai pas les oreilles percées, mais... Souvent, c'est pas évident, en fait. D'accord. Genre, du tout, comme attache. Enfin, t'as des attaches, des fois... Tu galères derrière à leur placer ? Ouais, alors que là, c'est parfait. Oh, j'attends, elles sont trop belles ! Tant mieux ! Ouiii ! Trop contente ! En vrai, j'ai hésité sur plusieurs modèles différents. Et celle-là, je l'ai trouvée à la fois simple et élégante, et en même temps, je me suis dit que c'était suffisamment fin pour que ça puisse être porté au quotidien et tout. Ah non, mais franchement, c'est parfait. C'est vraiment ce que j'aime, c'est trop cool ! Et je vois le petit vert, un peu serpentard. Oui ! Oui, oui ! C'est entre le doré, vert, tout ça, couleur de couleur... J'adore ! Mais bon, c'est pas ta maison ! Sori ! Franchement, trop fan ! Ah non, mes cheveux, voilà ! Maintenant, j'attends que mon frère répare mon vélo ! Bon, tu peux toujours mettre ça sur un V-lib, faut juste pas le mettre après. Ah ouais, non, c'est l'angoisine. Ouais, un peu. Alors, moi, le 2, c'est Bleu Nuit, pour t'accompagner dans tes pauses lectures. Et moi, je vais faire... Attends, tout à l'heure, j'ai fait... 1, 2 ! Ah mince ! C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. 1, 2 ! Et bah écoutez, comme je suis psycho rigide, je vais aller vers l'éclair. Voilà, parce que comme ça, j'aurais fait tout le côté. Voilà, voilà. Tu en peux mettre là. Alors, elle n'est peut-être pas en taille réelle, mais elle n'en est pas moins belle. Tu trouveras pas, je pense, en... juste comme ça. Ah oui, juste comme ça, mais... C'est pas ça non plus, d'ailleurs. Ouais, mais j'ai vu que là, on en fait peu de l'étude. C'est souple, ça a l'air d'être un truc en tissu. Ah, une bouillotte. Dans le genre. Pour savoir. En vrai, ça fera sens, je pense, quand tu l'auras ouverte. Mais là, comme ça, c'est... Elle n'est pas en taille réelle, mais elle n'est pas moins belle. C'est un truc miniature. Oui. Mais... Et franchement, ça, c'était une des idées de base que j'avais vraiment pour ce soir, que je voulais t'offrir ça. Voilà. J'adore. J'adore, 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 j'adore. C'est trop kiki. Oui. Je... Je suis fan. En plus, les t-shirts sont tout doux, parce que j'en ai un comme ça, pour ce style. J'adore. C'est un petit chat en train de lire, donc déjà trop mignon, et il y a marqué The book was better. Et je suis en plein dans le soleil. Tout va bien. Bon, luminosité de merde. C'est trop beau. Moi, j'ai mon diadème. Mon serre d'aigle. Voilà. Je ne l'ai vu pas. Genre, j'en rêve. Depuis tellement longtemps, je le vois en plein de versions, mais à chaque fois, je n'ose jamais. Parce que je me dis non, mais tu vois, un vrai diadème, ça fait ton reste. Et puis, je pense qu'il est heureux à porter. Même en collier, tu vois, je... Et ça, pour la petite anecdote, ça vient de Nantes. Quand j'y étais avec Janice, il y avait une boutique pop-up, pop-up store de Harry Potter. Et dans les pins, je me doutais qu'ils l'avaient fait parce qu'ils ont fait des pins autour de tout. Il y a même les lunettes de Luna, etc. Et en fait, je ne sais pas, je suis allée voir dans leurs pins et j'ai vu ça et j'ai fait ça. Voilà. Je vais les mettre parce que moi, moi, aimais les pins. Est-ce que moi, elle aimais les pins ? Tu fais comme tu veux. Bon alors, je passe hors caméra. Tadam ! Oh, je suis trop fan. Trop, trop fan. J'adore. J'adore, j'adore. Et je reprends la boîte. Alors, cette fois, je vais faire un, deux, trois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les côtés que tu as déjà faits, il y a un truc au milieu ensuite. Donc, tu as le droit d'aller chercher au milieu ensuite. J'avais pas assez de... Bah, en fait, il y avait plus que huit trucs, donc... Ok. T'es pour ça. Et moi, c'est Bleu Combat, terriblement d'actualité. C'est le droit de choisir le nuage ? Très bien. Tu choisis le nuage. Un peu de poésie nippone à porter au quotidien. À porter ? Alors, attends, c'est le nuage. Moi, déjà, ça va vivre. De la poésie nippone à porter. Ça me fascine. Nuage, petit nuage. Je tombe pas du tout sur les livres pour l'instant. Bah, en fait, les livres sont plutôt au milieu. C'est bon ça. Alors, ça se porte. Alors, on notera le nuage très, très mignon. Je le trouve très chaud. Ça se porte ? Ça peut pas être vraiment bien. Je n'ai aucune fiche 3D de ce que c'est. J'en ai entendu tellement de bien. Et il y a une nana qui me l'a racontée. Enfin, qui l'a racontée. Non, mais sur... Qui en a dit que du bien. Sur Instagram l'autre jour. Et je me suis dit que ça avait l'air trop cool. Et que ça pouvait carrément te plaire. Ça avait l'air trop bien. Et voilà. C'est donc un livre. C'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Et ben, franchement, ça a l'air très chouette. Je crois que j'ai vu passer la couverture. Ça me dit quelque chose. Oh, c'est tellement beau. Oh, j'adore. En fait, je l'ai vu. Des barrettes. Et je me suis dit que c'est obligé que je te le prenne parce que c'est pour toi. Elle est trop belle. Même si je te vois très rarement avec des barrettes. J'ai vu ça et j'étais là. Parce que, en fait, j'en ai pas tant que ça. C'est celle d'Olivier. Et après, j'en ai pas des masses. Mais j'aime bien ça, tu vois. C'est cool. Attends, allez. Attends. Là. Voilà. Oh, j'adore. C'est trop joli. Voilà. Alors, à la fin, je vais tout porter. Non, mais c'est ça. On va se retrouver en mode... Voilà. Habillée de pied dans le cap. C'est ça. Alors, bleu sirène pour rêver d'été. Je me suis pas trompée. Pour rêver d'été. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Eh ben, écoute, je vais faire ce qu'il y avait au milieu de la feuille et de l'éclair. Vas-y, vas-y. Peut-être. Il est cool. Empowerment et road trip. Un combo gagnant. Ça, ça sent la broche. Un truc dans le genre. Non, mais franchement, tes paquets sont vraiment beaux. Mais vraiment. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit que j'ai pas de scotch chez moi, flemme d'aller en acheter. Et en plus, c'est du plastoc. Donc, je vais pas en utiliser du tout. Est-ce que t'as récupéré ça du mariage de Lauriane ? Très bien. Oui. J'ai mon stock d'oraphia et j'étais là, c'est parfait. Parce que moi, du coup, l'oraphia au fond, c'est pareil. Ah oui. Même mariage. Elle est très bizarre. Écoute, c'est le swap recup. Alors, moi, je veux le voir. Waouh. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ! Oh, mais j'aime tellement ce qu'est fait ! Ce pin's est genre trop beau. est ce qu'on voit bien je sais pas mais il est magnifique c'est là que les ciseaux montrent en jeu il est une beauté ouais franchement je l'ai vu quand j'ai vu j'ai fait j'aime trop c'est magnifique alors franchement empowerment et roadtrip genre ça me dit quelque chose mais en même temps rien c'était sur ta wishlist ah ah si bah oui les petites reines ah si c'est les petites reines ah c'est les petites reines alors pour la petite anecdote quand même ça fait des années depuis qu'on fait le swap je crois qu'à chaque année je le mets ah ouais oui mais tu vois il est tellement au milieu de tout c'est que tu vois genre enfin je le mets comme ça parce qu'en fait ça fait très longtemps que j'en rêve et en fait ça fait très longtemps que je me dis ouais ce serait cool et en fait je le fais j'ai enfin je le prends jamais en librairie parce qu'il ya toujours un autre livre qui passe avant et voilà il est tellement bien franchement c'est le premier de clémentine beauvais que j'ai lu et il l'aimait tellement chouette genre le truc c'est une bouffée de bonne humeur et en même temps il ya plein de messages hyper important dedans et franchement trop chouette croit que tu le lise ah oui moi aussi là clairement en plus il est tout petit et oui il est tout fin bleu graphique pour une lecture enrichissante 1 2 3 4 5 et ben écoute je ferais prendre moi la goutte d'eau pour aller avec le nuage souvenirs d'une balade à bord de l'équipage des mers c'est bon car il est un deuxième celui là je pense qu'il est sur le coup voilà voilà là il a un marque page la forme me dit quelque chose je vois pas de quoi tu parles mais franchement ce papier je vais tellement réussir à noël pour tout parce que du coup c'est comme il n'y a pas de scotch c'est super beau c'était c'était à nantes ouais c'était aux machines de lille c'est tellement beau et en fait je me suis dit leurs marque pages sont canon et ça en fait c'est le schéma de enfin le oui je l'estis d'un des machines qui est sur le carousel et c'est la machine sur laquelle on était nous quand on a fait un tour de carousel et il était trop beau franchement c'est ouf parce qu'en plus quand tu es dessus tu as des manivelles dans tous les sens pour activer plein de trucs sauf que selon ta place c'est pas les mêmes trucs que tu peux faire ok genre devant tu actives sa tête et ça et la gueule du cheval à l'arrière c'est les pattes et comme nous on était tout seul la nanane est passé et fait si vous avez pas peur de vous déboîter l'épaule vous pouvez jouer avec les manettes derrière pour les pattes et donc on a essayé on est là on va se faire mal on va se faire très mal j'adore tellement beau et moi c'est des carnets et ils sont ah oui non en fait oui mais en fait il y avait une flèche je me suis planté non non mais c'est moi qui me suis comme une grosse andouille parce que j'avais les numéros et je lisais et j'ai sauté une ligne et quand je me suis rendue compte j'ai fait c'est pas grave ça c'était bleu vert parce qu'on n'en a jamais assez je confirme j'ai une étagère entière de carnets vide je n'en ai jamais assez ils sont trop beaux il est bon de ce pas rejoindre ma collection alors disque gamer je pense que j'ai beaucoup participé à l'enrichissement de cette étagère de carnets il y a moyen ouais mais ils sont tellement chouplis et je me dis tu vois en ce moment moi au boulot j'utilise que des carnets ce string mohen et c'est tellement agréable ils sont reposants ou pour écrire n'importe quoi même ta liste de courses mais oui ça c'est même en plus ce que j'aime bien c'est qu'il y en a un qui est totalement blanc et l'autre qui est rayé enfin qui a des lignes un jour peut-être je ferai ce que j'ai dit depuis peut-être cinq ans je me mettrai au bullet journal mais je le dis depuis cinq ans et puis je le fais pas en commentaire vous mettez buulette buulette parce qu'il faut qu'elle se mette au bullet parce que c'est trop bien écoutez je compte sur vous vas-y ah bah du coup c'est le 5 enfin le 6 et c'est bleu graphique pour une lecture enrichissante exactement 1 2 3 4 5 6 j'ai le droit de faire le soleil et oui bah bien sûr tu fais ce que tu veux tu as dit qu'il y avait un ordre pour un truc ah oui oui non pardon oui c'est un autre spécialité du périgord à déguster sans modération oh ça se bouffe oh c'est de la bouffe oui et c'est le genre de truc le jour où j'ai goûté ça j'étais là pourquoi j'ai pas goûté ça plus tôt c'est trop bon je sais pas ce qu'il y a dedans mais ça a l'air méga bon oui maman moi elle parle à mon estomac on se comprend là dessus c'est le bon endroit c'est le bon langage à adopter pour parler à une halle de la famille friton de canard oh ça me donne faim oh pour le goûter j'y serais presque oh trop bien franchement j'étais perdue parce que ça c'était le dernier truc et j'avais vraiment pas d'idée et en fait quand je suis tombée dessus j'ai dit mais en fait c'est enfin je suis trop contente de t'offrir un truc graphique un truc qui est hyper intéressant parce que je sais que cette qualité de Casterman de Cater et Bocquet enfin ils en ont fait plusieurs et je sais que cette qualité est franchement je crois que j'en ai jamais lu de leur duo mais franchement enfin voilà de toute façon les romans graphiques Casterman et tout c'est une valeur sûre en général et puis venant de toi voilà alors moi je sais ce que je mange ce soir je sais pas vous mais moi je sais et c'est très très bon ça a l'air trop gros pâté, truc comme ça on m'a perdu on m'a perdu les amis alors le numéro 7 bleu azur il est temps de se mettre en valeur alors petit disclaimer avant que tu l'ouvres oui j'ai eu un gros doute et du coup ça va être changé ok parce que du coup ça ne marche pas mais tu vas voir zut un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept voilà tu peux prendre la fleur ? oui c'est par ça qu'il faut commencer une petite touche estivale à l'approche du automne là c'était bon là c'est dans le gros sens là ça va je l'ai vu la fleur et ça c'est un peu fragile mais tu peux y aller mais c'est juste que ça se tire normalement et c'est juste pas du tout serré et voilà très bien oh c'est un tout petit bouquet de fleurs séchées c'est tellement beau j'adore ça oh c'est tellement mignon et en fait ça ça vient d'une petite boutique de créateurs de Nantes et en fait je suis passée devant et à la base je cherchais rien j'y suis allée vraiment en me disant franchement je veux juste trouver des idées et en tête je sais que chez moi j'avais plein de petits vases dans lesquels je savais pas quoi mettre parce que impossible de trouver des petits bouquets comme ça jolis de manière pas compliquée et là j'en avais plein et j'ai vu ça et j'ai fait canon c'est trop beau donc j'ai eu un gros moment de solitude tout à l'heure mais en fait ce sont des jolies très très jolies petites boucles d'oreilles elles sont trop belles mais du coup je regrette de pas voir les autres mais en fait j'ai eu un gros doute en plus parce que j'ai regardé Olifi j'ai dit franchement je sais plus mais il me semble qu'elle a les oreilles percées mais franchement je sais plus il me fait oh je pense que oui d'habitude bref il va pas aller quoi et donc voilà bah c'est vrai que c'est un truc tellement classique bah en fait tu fais pas enfin moi je fais pas attention tu vois je serais capable de te dire qui a les oreilles percées ou non parmi mes amis tu vois genre ça me ouais bien sûr et puis on fait pas gaffe parce qu'on est tellement habitué finalement à ce que la majorité des gens aient les oreilles percées et moi je sais que c'est entre autres parce que j'avais des poèmes de peau quand j'étais petite beaucoup plus que maintenant et donc c'était lié à ça mais après voilà il y en a qui ont juste fait le choix de pas le faire mais j'aimerais bien en vrai mais je le reprends pour l'échange je suis désolée c'est échangeable et tout t'inquiète ok merci c'est pas grave allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bleu poudlard on se retrouve à Cerdeille je vais faire le truc au milieu du nuage et de la goutte d'eau oui et si on repartait en arrière on savait pas en arrière de très longtemps mais un peu en arrière quand même et si on avait envie de venir en arrière ah en plus il y a une date et tout non 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 ah c'est d'un livre c'est un livre il était aussi sur ta wishlist mais qu'est-ce que j'ai mis dans ma wishlist ? sérieusement je suis pas sûre que tu puisses le trouver comme ça enfin je sais pas j'avoue j'ai eu un peu de mal à trouver des idées de quoi mettre dessus il est énorme ah bah oui ah je comprends mieux ah c'est génial c'est génial c'est génial c'est indéterminé de Samantha Bailey et c'est publié au livre de poche et comme ça j'ai la collection complète j'espère qu'elles sont bon je l'ai jamais ouverte elles sont tellement bon les gars elles sont la cannelle et d'autres trucs oh mon dieu zeste d'orange, cannelle, sapin alors comment te dire que les odeurs boisées et moi c'est une histoire d'amour déjà et Noëlla Poudlard elle est trop belle genre il y a des paillettes partout dessus c'est une bougie de chez Lacarnum Inflamare et j'aime tellement ce qu'elle fait à chaque fois et à chaque fois je me regarde et je suis là c'est trop beau et en fait j'en avais jamais acheté et ben voilà c'est la première oui franchement j'aimerais bien pouvoir vous la faire sentir est-ce qu'elle sent trop bon mais achetez-la achetez-la on sait découvrez Lacarnum Inflamare que je n'arrive jamais à prononcer c'est pas grave on n'en veut pas non on parle aïe alors j'en suis à combien moi ? il y a un peu trop de cadeaux hein non si 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 non il en reste 3 alors que toi il t'en reste qu'un non il en reste 2 moi on en est au 9 ah oui et puis il y en a un c'est un c'est un c'est un c'est un plus et demi on va dire donc il était censé être dans le même paquet à la base bleu hortensia un peu plus de nature à l'intérieur ah du coup je peux prendre le petit truc comme ça oui et ça c'est le plus aimé il ne tiendra pas debout toute seule alors le petit nuage je pense que j'ai une petite idée de ce que c'est et là je trouve ça hyper mince vous allez comprendre qu'est-ce que tu m'as acheté tu peux comprendre avec les nuances de bleu que j'ai écrites tout ça tu peux bleu hortensia c'est genre un thémarion ou un truc comme ça j'adore alors en fait il peut y avoir plusieurs utilisations 3 minutes voilà mais il s'ouvre et il s'avère que je peux en faire un vase et ce que je trouve très drôle c'est que c'est un vase aussi c'est trop beau et il est trop bien parce qu'en vrai j'ai pas de vase chez moi la dernière fois que j'ai eu un bouquet de fleurs je l'ai mis dans une jarre oui parce qu'en fait je me suis souvenue en voyant ta photo que tu m'avais envoyée dans ton étagère et je me suis dit franchement c'est une bonne idée quoi il rentrerait pas du tout dans la boîte et c'est con hein mais c'est trop joli franchement c'est hyper élégant je trouve ça génial qu'on s'offre un vase mais je me souviens que l'année dernière c'était pareil on était hyper synchro ouais je crois que sur le pin je sais plus mais c'était drôle ouais enfin bref il y avait des trucs où on était hyper synchro c'était trop drôle et ensuite bleu famille de la poésie pure 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9,10 ah le miroir mais t'es au courant que c'était qu'un grand format normalement bah c'est des poches les deux autres c'est un poche le castaway oui 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 parce qu'en fait le grand format il est comme ça ah mais oui je suis bête c'est un poche c'est un poche sur toi oh mais il y a une petite plume au fou alors un totem qui verra toujours sur moi là honnêtement je n'ai aucune idée je m'en fiche j'ouvre ah trop bien trop bien trop bien c'est mon broselle ah c'est trop mignon ah c'est trop mignon vous voyez les trophées qu'on peut plier en mode origami mais souvent gros mais c'est la même chose mais en tout petit c'est pour un loup ah c'est trop mignon ah j'adore on fera ça après si tu veux aucun animal n'a été maltraité durant la conception et la réalisation de cette pièce j'en avais pas vu ah c'est géant ah c'est trop mignon ah j'adore oui on va faire ça après et en fait franchement avec Janice on se faisait la réflexion qu'à Paris ça manquait de boutiques où il y a des créateurs et ça je l'ai trouvé à Paris la barrette aussi et en fait on se rend pas compte mais il y en a plein oui mais c'est juste on sait pas où c'est on passe devant on regarde pas en fait le problème à Paris c'est que quand on se dit qu'on va aller faire du shopping etc on va dans des grandes surfaces et c'est pas là où tu trouves alors qu'en fait il faut se balader tu vois dans le Marais franchement je suis sûre il y a plein d'autres quartiers nous on a découvert il y a une boutique pas loin de chez nous où c'est des créatrices qui font des trucs en recyclé etc mais c'est vraiment trop chouette au milieu dedans enfin on aurait pas dit qui c'était là il est beau en fait quand je l'ai vu qu'il était dans ta wishlist et dans ma wishlist j'ai pas pu m'en empêcher j'avoue j'ai trouvé ça rigolo de faire ça voilà bah maintenant il t'en reste plus bien donc techniquement tu peux ouvrir et prendre le dernier livre qui reste attends parce que du coup regarde ouais bah non je serais pas tombée dessus voilà hop une dose de douceur dans son monde de brut et celui-là n'était pas dans ta wishlist mais j'avoue c'est très très chouette et c'est grand oui donc c'est une bd normalement tu l'as pas tu peux regarder non mais non c'est juste que ah non mais honnêtement c'est tout à fait possible que je ne l'ai pas hein j'espère que tu l'as pas oh non je l'ai pas elle me faisait grave envie oh j'adore elle me faisait tellement envie je l'ai vue et je trouve la couverture tellement doux doux mais tellement ah ça va être génial et en fait je suis passée devant bah c'est avec Janice pour le coup on est passées devant et elle elle l'avait lue elle m'a dit qu'il était génial et que en effet ça pouvait te plaire et je l'ai lue et j'étais là en même temps lauréat designer award de la meilleure publication pour enfants 9-12 ans alors j'ai plus 12 ans mais ça va être sorry c'était tellement parfait non mais franchement j'en ai entendu parler j'en ai entendu que du bien et j'ai déjà vu et à chaque fois je me disais oh un jour mais tu vois c'est typiquement le genre de truc je mets du temps à acheter ces BD parce que bah j'ai déjà des suites de séries tu vois où je me dis il faudra acheter la suite et tout mais c'est tellement c'est tellement mais franchement c'est tout doux et c'est trop mignon et voilà c'est trop mignon et il y a des dragons et du thé dedans voilà c'est tout ce qu'il faut ça va être génial je vais me lire ça pendant l'automne c'est cute 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 ou l'été mais c'est 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 trop parfait c'est trop mignon c'était trop mignon ah c'était trop mignon ce soir bon et bien écoutez nous on va ranger un petit peu tout ça on va se faire des gros calinous et puis euh enfin pas trop hein Covid tout ça mais euh effectivement mais chut bon ok on va pas se faire des gros calinous euh mais de loin tu vois on va on va se mettre dans tu as là toi et moi là et on fera ça voilà bref euh j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu euh surtout n'hésitez pas euh à commenter dire si vous vous aviez deviné des choses euh à la convaincre de commencer un bullet journal et puis tu sais ça marchera peut-être hein oui alors allez-y euh voilà moi je ferai un son enfin je ferai un récap à la fin de tous les commentaires et je lui dirai regarde il y a tant de personnes qui veulent que tu fasses un bullet journal pression oh là tu ne t'en sortiras pas si facilement crois moi bon du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu euh on se retrouve très bientôt sur la pêche chaîne et puis je vous fais des gros bisous et on vous dit à bientôt bye salut les p'tits loups ciao 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 ciao